Merci. La parole est à notre collègue Olivier Cigolotti pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mes chers collègues, Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Alors que vient de s'achever la conférence internationale de Paris sur la Libye, Saïf Al-Islam Kadhafi, le fils de Mohammar Kadhafi, a présenté dimanche sa candidature à l'élection présidentielle libyenne. C'est un électrochoc pour le pays, un pays qui n'arrive pas à se reconstruire. La chute du régime de Mohammar Kadhafi devait ouvrir une nouvelle ère, plus démocratique, plus prospère. Dix ans après, tous les espoirs ont été déçus. La Libye n'a cessé de vivre dans le chaos, livré aux milices souvent instrumentalisées par des puissances étrangères. Néanmoins, depuis la signature d'un accord de cessez-le-feu le 23 octobre 2020, à l'issue de la conférence de Berlin, un processus de sortie de crise semble se dessiner. Il a été confirmé le 15 novembre 2020 par l'adoption de la feuille de route politique libyenne à Tunis et le 10 mars dernier par l'approbation du gouvernement d'unité nationale de transition. La prochaine étape, décisive, est celle des élections présidentielles et législatives du 24 décembre prochain. La candidature du fils de Mohammar Kadhafi peut mettre à mal le processus politique libyen avec des conséquences directes pour la France. Ainsi, le refroidissement de nos relations avec l'Algérie nous force à survoler la Libye pour gagner le Mali. Si ce pays s'embrasse de nouveau, ce ne sera plus possible. La stabilité de la Libye est aussi pour nous un enjeu migratoire et de sécurité, sans parler de la responsabilité de notre pays dans cet échec cuisant. Monsieur le ministre, pensez-vous que le processus politique libyen soit en danger ? Et si oui, quelle est votre action pour le conforter ? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le sénateur Sigolotti, vous avez raison de souligner qu'il y a en ce moment une fenêtre d'opportunité pour parvenir à une sortie de crise en Libye. Elle a commencé au moment du forum politique qui s'est tenu au mois d'octobre dernier avec la définition du feuille de route et d'un cessez-le-feu qui est constaté depuis. Et elle se poursuivit le vendredi dernier lors de la conférence internationale pour la Libye qui a été initiée par le président de la République, à laquelle participaient tous les acteurs. 16 chefs d'État, plus d'autres pays qui étaient représentés par certains de mes collègues. Au terme de cette conférence, qui s'est tenue aussi en présence et du président libyen Memfi et du gouvernement provisoire et du Premier ministre Daibaïba, il a été acté deux choses majeures. D'abord qu'il y aurait un processus électoral qui se tiendrait avant la fin de l'année, la date du 24 décembre a été annoncée. Et ensuite qu'au plan sécuritaire, on commencerait le retrait des forces étrangères de part et d'autre. Et un premier engagement a été pris de retrait de 300 mercenaires tchadiens de l'est du Tchad. Tout cela est positif après dix années qui ont été marquées par des migrations irrégulières, du trafic d'êtres humains, des flux irréguliers d'armes, des ingérences étrangères. Bref, dix années de désastre. Vous posez une question sur les candidatures. Et il me paraît évident que c'est aux Libyens eux-mêmes de décider qui est candidat ou pas. Et pour cela, il y a une haute commission électorale qui est neutre, indépendante, qui a commencé à engager le processus électoral auquel 3 millions de Libyens se sont déjà inscrits, ce qui montre sur la population totale de près de 7 millions, ce qui montre qu'il y a vraiment une attente et une volonté. Et c'est cette haute commission qui doit valider ou pas les candidatures et non pas quelques ministres que ce soit de l'extérieur. Vous avez cité un candidat, il y a déjà plusieurs autres, ce qui montre que le processus est aujourd'hui dans une phase positive, même si certains veulent le retarder et l'empêcher. Monsieur Sigoletti. Merci, Monsieur le ministre, pour votre réponse. La Libye est au cœur de nombreux enjeux stratégiques, et notamment pour l'Europe. Durant les dernières décennies, vous l'avez rappelé, le pays n'a pas su endiguer la violence et la guerre civile et est devenu, comme la Syrie, le théâtre d'une guerre par procuration et l'enjeu de convoitises à la fois régionales et internationales. Monsieur le ministre, la France doit absolument rester vigilante à l'évolution du processus libyen.